Bonjour à tous, c'est Mitra Pneuma de Alertego et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce, enfin c'est entre la soluce et le let's play sur Mario vs Donkey Kong et il s'agit du monde 8, Noctopolis. Allez, c'est parti pour le premier monde. Alors, il vous faudra faire preuve de pas mal de patience, de dextérité, pour venir à l'eau du second du 8. Allez, donc là on fait attention au laser, bien évidemment. Hop, on avance. On va aussi bien calculer le temps des lasers pour les sauts. Les premiers cadeaux récupérés. Ne surtout pas se précipiter. Vraiment l'impatence va être notre ennemi numéro 1 dans ce monde. On récupère la clé. On change de sens du tapis roulant. Et on progresse. Attention au laser. On va d'un endroit jusqu'à la porte. Hop. Et on est. On a bien évidemment, vous en doutez, c'était le plus simple. C'est après que ça se corse. Alors, faites bien attention aux clés à molette lancée. On va utiliser l'ennemi pour progresser. Bon, la tentation est forte de sauter plus vite. Mais on se retient. Évite des morts. Tu as l'impatience. N'oubliez surtout pas d'aller chercher la vie. Il n'est pas là pour rien. On va en avoir besoin. Allez, on monte les chaînes. On va changer le sens de le tapis roulant pour pouvoir aller récupérer le cadeau. Hop. On a activé le push jaune. On utilise de nouveau l'ennemi pour se rendre sur la plateforme à gauche. Hop. On récupère le cadeau et le toy. Et voilà. Parfait sur ce premier niveau. Donc le 8.1. Avec tout notre toy. Alors, on enchaîne avec le 8.2. Alors, c'est très jazzy. La musique. Comme les cadeaux de récupérer. Donc là, on va aller changer le sens du tapis roulant. Et on va récupérer le cadeau. On reprend les différents tas de formes. On active le push bleu. On va chercher la clé. On change le sens. Tapis roulant. On progresse. Lentement. On active de nouveau le tapis roulant sur lequel on jette la clé. On attend qu'elle tombe. Là, il va falloir se presser. Voilà. Ça. C'est un... Comme je vous l'ai dit, c'est entre le let's play et la soluce. Il n'y a pas de... On va faire de... de montage. On va chapitrer dans tous les cas. Et ces forces sont forcément des choses qui vont vous arriver. Aucune raison de faire croire qu'on a réussi du premier coup. C'est difficile. Allez, on reprend. Donc là, il faut retrouver son calme. Il ne faut pas se patienter. Il ne faut pas récupérer le cadeau. On active le push de couleur bleue. On reprend les différentes plateformes. On récupère la clé. On change le sens du tapis roulant. On reprend le bloc. On monte. On rechange le côté pour jeter la clé et qu'elle atterrisse jusque devant la porte. Hop ! Là, on la récupère et on ouvre. Tout s'est bien passé cette fois-ci. Allez, on continue la progression. On utilise la poubelle pour nos sauts gymnastes. Donc là, c'est pareil. Il y a des lasers. Donc la progression est un peu plus ardue. On fait le poirier sur la poubelle pour éviter de se faire toucher par les briques et atteindre l'autre côté. Le jaune pour activer l'échelle. On va récupérer la vie. Faites bien attention aux clés à molette. Hop ! Et le cadeau est récupéré. On se remet dans ma gymnaste. Éviter les briques. de tronche rouge en dessin l'échelle. Là, on va utiliser l'ennemi pour le rendre de l'autre côté. Pareil, il ne faut pas se précipiter. Il faut bien doser son saut pour atterrir sur l'ennemi. On évite les briques de cette façon. Et on va récupérer le toy. On continue la progression. Non plus de chenilles et c'est imparfait. Et on passe au 8-3. Tout un tas d'informations assimilées. premier cadeau. Là, il va falloir bien évidemment agripper pour progresser agripper les queues métalliques. maldosé le positionnement. C'est pas grave. N'oubliez pas bien évidemment d'activer les bonnes pour pouvoir progresser. Si on n'active pas le bleu, les ennemis se retrouvent bloqués par les blocs rouges et donc on ne peut pas progresser. accès à la clé. et on passe la porte. On se retrouve de nouveau avec des lasers partout. ça va vraiment être encore une question de timing. Alors ça peut être effectivement assez frustrant et je ne m'ébattrai jamais assez énervé. On va passer d'élan pour pouvoir atteindre le palier supérieur. On n'hésite pas à se baisser pour éviter pour éviter le laser. Donc là on calcule bien prendre passage ça ça me fait penser à un niveau à un niveau Breath of the Wild quand on se trouve comme ça sur des tapis avec les lasers. Si vous y allez je le voyez bien de quel niveau je parle dans un sanctuaire. Allez on continue on va aller chercher le deuxième dernier cadeau pardon. Et on récupère le Toy. Et voilà le 8-3 c'est bouclé et c'est imparfait. Donc on va enchaîner avec le 8-4. On inspecte un peu l'environnement voir ce qui se passe il y a des lasers il y a des plateformes il y a de la gymnastique on fait bien attention avec le laser on reste au niveau supérieur on attend le retour de la plateforme hop on saute pour aller attraper le deuxième cadeau et on fait bien attention et on fait bien attention de raterrir sur la plateforme on va on active les blocs jaunes pour récupérer le dernier cadeau et on reprend la barre de gymnast on fait bien attention à la multitude de lasers on reprend de l'élan et on saute au niveau supérieur on est presque prêt pour les JO tellement on est devenu habile à la barre il me semble qu'ils ont retiré un petit peu de ventre à Mario et voilà déconcentration et je le fais pas grave ça arrive on reprend on s'énervait on attend vraiment que la plateforme soit ici mais bien évidemment c'est pareil bien calculé que la plateforme va en bas lorsque du coup on va atterrir et voilà impatience l'apprenez il faut vraiment prendre le temps ce que j'ai pas fait et plus on perd je vous apprends rien plus on perd plus on plus on s'impatient plus on s'énerve alors que clairement là le cheminement est bien saisi on active le bouche on va récupérer le cadeau on repasse la barre on attend que le laser soit passé pour aller sur la plateforme c'est tellement c'est tellement rageant quand on l'avait presque terminé et que du coup on est obligé de tout reprendre mais c'est le jeu ça va le faire ça va le faire on reprend la plateforme on saute sur la barre pour aller récupérer le cadeau on attend bien que la plateforme à celle-ci soit au bon endroit pour pouvoir sauter on active le plus jaune on récupère le cadeau rouge on reprend la barre en faisant bien attention au laser hop on progresse on est au niveau supérieur on fait bien attention parce qu'on a la clé il y a des lasers partout et voilà autant les premiers niveaux très très limite enfantin et très simple autant voilà on est au monde 8 vraiment vraiment avoir de la dextérité pour progresser voilà on sette des ennemis pour monter au niveau supérieur il faut aller récupérer le cadeau et que le tapis roulant n'est pas dans le bon sens donc hop et voilà cadeau récupéré donc on peut progresser et aller chercher la vie de liane en liane en fait de chaîne en chaîne comme vous voulez comme vous voulez on utilise là le queue de l'ennemi ci-dessus ci-dessus pardon pour atterrir sur l'ennemi et aller chercher le voilà donc on a tout pris la vie cadeau le toy c'est bon donc 8-4 terminé parfait et on va enchaîner bien évidemment avec le 8-5 ça va crescendo la difficulté effectivement c'est parti allez on active le bouche jaune on change de sens pour le tapis roulant ce qui nous amène au bouche bleu on va aller récupérer le premier cadeau et on saute sur la plateforme on change le sens du tapis roulant on a pas bien calculé sur le coup on rétro pédale pour attraper la plateforme on récupère la clé on change de nouveau le sens on active le bouton rouge le but vous avez compris c'est d'appuyer sur le push jaune récupérer rapidement la clé changer de nouveau le sens du tapis roulant rétro pédaler si besoin et aller jusqu'à la porte pour l'ouvrir voilà on va se baisser le laisser nous pousser aller première barre je crois qu'on s'appelle un gymnastique les barres latérales je suis pas trop fan de l'hypnique qui est pris le but c'est de monter sur l'ennemi pour attraper l'échelle et progresser au niveau supérieur le push jaune redescendre le laisser nous pousser de nouveau pour attraper la vie hop on l'échelle jaune on se baisse on le laisse nous pousser là bas on va y elles sont électrifiées là on va récupérer le cadeau on voit bien le dernier en bas et j'ai sauté j'ai lâché trop tôt bon ça se voit rien et on se retrouve à tout recommencer allez de nouveau on reprend on progresse échelle bleue on appuie sur le push jaune on descend on se baisse on le laisse nous pousser on va pour récupérer la vie de nouveau on le laisse nous repousser on les grimpe dessus on reprend l'échelle jaune hop on le laisse nous pousser l'échelle jaune on progresse hop on se baisse on pousse on attrape la barre au dessus on va aller choper le cadeau bleu on récupère on récupère la barre du dessus on s'est restauré hop et on a attrapé le cadeau jaune le dernier on rattrape la barre hop et notre toy voilà niveau 8-5 les 3 cadeaux imparfait c'est très bien on enchaîne avec le 8-6 allez première plateforme on attrape la queue de l'ennemi n'hésitez pas à vous familiariser avec l'environnement pour voir un peu tout ce qu'il y a vous laissant monter et descendre le but d'atterrir sur la poubelle pour récupérer le premier cadeau et d'activer le poube bleu ainsi on récupère les liardes donc là toute la difficulté ça a été de sauter sur l'ennemi donc si vous ne cherchez pas le parfait forcément c'est un petit peu plus simple vous cherchez le parfait vous allez tout récupérer forcément on se met en danger allez on a la clé on essaie de pouvoir sauter sur la plateforme et d'aller jusqu'à la porte allez il y a la totale les lasers voilà ça c'est fait on peut ouvrir attention au laser qu'on se baisse ça c'est une mort c'est évitable et j'ai pas évité bon allez on recommence on se baisse on fait attention au laser on calcule bien au moment où il se lance évidemment on va chercher la vie qui est plus qu'utile je dépêche de jeter la bombe elle nous donne accès aux cadeaux en bas en faisant attention au laser il faut vraiment être attentif à l'environnement global on va avoir besoin de la bombe pour péter les pierres bon allez on respire on ne s'énerve pas c'est entre le let's play et la soluce pour ceux qui sont là pour la soluce ce sera chapitré allez on se reprend alors là à ce niveau c'est la gestion de d'énervement on se dépêche de balancer la bombe pour péter et puis on fait attention au laser pour récupérer le canon on se dépêche de sauter attention au laser attention encore au laser récupère la bombe qu'on balance pour péter les pierres malheureusement c'est pas suffisant pour récupérer une bombe je suis arrivé au premier coup moi pas mieux prenez le temps mieux vaut prendre le temps de balancer la bombe et faire toucher par les lasers on regarde par exemple qu'elle est au visage voilà ça c'est fait attention aux clés amolettes bien évidemment et on a récupéré le toy non sans mal voilà 8-6 bouclé parfait on a tous nos toy ils sont contents et ils vont être utiles donc là on arrive au monde des toy ce qui laisse présager l'avenue du boss rapidement comme d'habitude les trois lettres les récupérer et qu'on change le but comme vous le savez c'est de bien faire progresser le toy et de ne pas les protéger ce qui n'a pas été le cas voilà on recommence le but c'est d'y arriver de faire un parfait tous les niveaux donc on recommence si ce n'était pas le cas n'hésitez pas à pratiquer la méditation si besoin voilà ils ont le culot de nous appeler fermez-vous j'arrive vous avez eu toute la difficulté on prend vraiment de préserver nos toy des lasers on prend la poubelle on va placer ici pour la progression des toy pour qu'on puisse aller récupérer la lettre Y comme c'était pas assez stressant vous les entendez réclamer oui oui voilà le haut c'est bon donc là ça leur permet de progresser et voilà les trois lettres sont récupérées et nos toy peuvent rentrer dans leur boîte et on les a tous c'est imparfait et c'est ce qu'on peut chercher donc on va pouvoir affronter non pas Bowser mais toujours Donkey Kong avec nos toy vous avez compris le but c'est de balancer les bombes et c'est pas fortement évident il faut éviter les lasers ok on vient de se faire toucher par les bombes bien évidemment il faut changer de sens les tapis roulants vous avez compris il faut placer les bombes donc les bombes sont placées parce que c'est lui qui les jette soit tapis roulants il faut aller activer les différents poches pour faire changer le sens les tapis roulants qui vont lui envoyer les bombes sur la tête voilà bon il n'est pas content il prend la fuite c'était un presque parfait malheureusement une fois il n'est pas 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 Bon, à tout son prix, il faut aller récupérer les clés, ouvrir les cadenas pour libérer le code. Éviter les obstacles, les tonneaux qui comptent, je vous envoie, par la clé, match. Qu'est-ce qui ça, c'est bon ? Des horreurs, on les a libérés. On se baisse. On attend. On revienne. On est une autre. On monte, on essaie de ne pas s'y recoucher. C'est bon. C'est bon. Oh, on attend qu'il nous redonne le clé. C'est bon. On commence encore. C'est bon. Allez. Je vais enlever. On se baisse. On attend. Qu'on revienne avec le tonneau. Oh, mon mal est très énervé, donc je balance un peu plus de tonneau à côté. On va parler ça. Et voilà. Bien évidemment, ce n'est pas fini. Il y a d'autres... ... Il y a d'autres mondes. Pour boucler les lignes, je dirais que 5-6 heures. Ça dépend vraiment de la dextérité de chacun. Ce n'est pas un jeu très très long. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de scénario. C'est du fun, quoi. C'est du pur fun. Bon, ben voilà. Ça va débloquer des mondes. Je ne vais pas vous le spoiler là tout de suite. Mais voilà. Donc 8-6 heures pour finir. Voilà. Si vous jouez avec assis du thé. Après, ça peut être plus, ça peut être moins. Ça dépend de votre façon de jouer. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis.